coucou mes amis les concerts voici votre guidance pour ce mois de décembre elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également comme c'est du général ça ne parlera pas à tout le monde si vous avez besoin d'une guidance personnalisée de soins énergétiques séances de coaching des cristaux des bijoux de tout un fou n'hésitez pas mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo retrouvez moi sur les pages instagram et facebook emmy andrea creations création au pluriel mais sans l'accent mes amis les concerts avant de démarrer nous allons vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année que tous vos voeux se réalisent et que vous ayez une très très bonne santé mes amis les concerts pour ce mois de décembre si vous souhaitez vous pouvez également participer à la cagnotte de noël le lien de la cagnotte se trouve dans le descriptif de la vidéo non dans les commentaires je dirais vous avez le lien paypal dans le descriptif et la cagnotte dans les commentaires donc c'est parti pour ce mois de décembre qui est sur le signe de l'abondance du positionnement au niveau professionnel ça commence à pas mal bouger tes démarches commencent à à se finaliser à s'éclaircir les résultats de ton dur travail si tu as arrêté avec des répétitions de choses que tu avais tendance à faire dans le passé si tu as fait le tri autour de toi si tu as décidé de t'aventurer différemment que tu as tourné une page de ton passé que tu es centré sur ta nouveauté sur ta disponibilité à recevoir à aller à emprunter un chemin qui oui ne sera pas parsemé de facilité mais ce sera un chemin qui sera parsemé de volonté ce sera un chemin qui sera parsemé de réussite de résultat une nouvelle aventure et on voit que ça va durer si au cours de ce mois de décembre tu fais les bons choix les meilleurs choix qu'ils soient pour ta carrière professionnelle les résultats seront plus que bénéfiques puisque tu as l'énergie de l'abondance au cours de ce mois de décembre c'est un mois qui sera bon financièrement c'est un mois dans lequel où tu peux aussi recevoir une promotion professionnelle une augmentation de ton salaire en tout cas il ya cette énergie qui est plutôt positive au niveau professionnel puisqu'on annonce de bonnes nouvelles il y a de l'espoir il y a de la paix intérieure ton travail qui est récompensé et tu commences pour certains à te faire une petite notoriété située à ton compte et c'est également une clientèle qui commence à se développer petit à petit il ya aussi l'énergie de on fait parler de toi et c'est aussi à toi de faire parler de toi mes amis les cancers arrêtez de tourner en rond arrêtez d'avoir des doutes et des peurs croyez en vous croyez en votre chemin en cette évolution personnelle et professionnelle grâce à étape par étape paris c'est pas faire en un jour pas vous avez exactement cette cette phrase pour vous motiver au cours de ce mois de décembre à entamer les démarches professionnelles pour arriver aux résultats que tu souhaites si tu as lancé une entreprise depuis un petit moment et que ça ne bouge pas que tu sens que ça stagne que ça a du moins elle a prospéré il va falloir que tu mettre l'accent sur qu'est ce qui se passe est ce que ce que tu fais apporte réellement de résultats ou est ce que tu es plutôt dans la copie de quelqu'un d'autre et ça c'est ce que l'univers ne veut pas de toi apporte ta touche personnelle apporte ta différence il est important que tu fasses des choix pour toi et non comme ce que quelqu'un veut de toi un tourtoie de professionnels et non d'amis de non il va falloir que tu payes pour ton service pour que tu puisses arriver au résultat que tu souhaites si tu ne le fais pas comme ça ton entreprise va continuer à stagner à tourner en rond parce qu'il y a un manque de touche personnelle de ta part on ne voit pas ta touche personnelle on voit du copier coller un manque d'investissement si tu es dans cette situation où ton entreprise a du mal à décoller on a du mal à entendre parler de toi parce que tu restes préoccupé sur d'autres choses et il y a manque de touche personnelle dans ton entreprise par contre pour d'autres cancers ça va être plutôt l'opposé le fait que tu t'es tu as entamé de nouvelles démarches le fait que tu as osé te lancer le fait que tu es à fond dedans et ben ça apporte des résultats parce qu'on voit que tu récoltes les fruits de ton dur travail mon ami le cancer n'abandonnez pas continuer sur cet investissement dans votre entreprise continuer cette pensée positive cette créativité le fait de bien observer les choses d'aller au bout des choses de sortir de sa zone de confort d'oser changer votre routine et de s'imposer aussi au niveau de ton travail dans une entreprise dans laquelle tu travailles bas tu t'imposes tu montres qu'il va falloir que l'on te respecte tu montres qu'il va falloir aussi qu'on écoute ta parole et que tu n'es pas là de passage ou que tu n'es pas un meuble tu dois être écouté c'est le fait de se faire respecter que tu es une position haute ou pas il ya l'énergie du respect s'imposer se faire respecter c'est l'énergie qui est là pour toi tout au long de ce mois de décembre imposer imposer et imposer mes amis les cancers on te conseille également de faire attention de ne pas oublier de payer tes charges fait attention également de ne pas oublier il ya un paiement par rapport à ton entreprise ou des documents à envoyer en temps et en heure n'oubliez surtout pas parce que vous risquez d'être pénalisé voire même radier donc attention prudence par rapport à ça si vous êtes dans une entreprise de bien à la ne vous perdez pas revient à l'essentiel notez s'il le faut toutes les tâches à faire afin de ne pas les oublier mettez la sonnette la sonnette d'alarme s'il le faut prendre ton courage à demain d'affronter les choses alors ici il ya la prise de pouvoir certains d'entre vous aussi comme je disais il ya la promotion c'est le 707 l'encouragement des anges qui sont là il ya une promotion possible une prise de pouvoir également une nouvelle équipe professionnelle qui est plutôt motivante encourageante et se pourra également que tu vends ton entreprise au cours de ce mois de décembre et que ça ça te donne du beau moqueur ça te donne la motivation pour ton pour ta future carrière et pour certains c'est aussi la validation de tes acquis tu vas obtenir la validation de tes acquis et ça c'est super mes amis les cancers vous avez travaillé dur et c'est enfin là la récompense on voit la remise de diplômes on voit la valorisation une formation qui se passe plutôt bien du courage de la volonté de de la croyance et de l'espérance vous sortez d'une étape un petit peu longue difficile parsemé d'embûches mais quelque part vous aimez ça parce que vous adorez vous surpasser vous adorez les challenges et vous allez vous même vous challengez tout au long de ce mois de décembre pour arriver au résultat que tu souhaites si tu es à la recherche d'un emploi mes amis les cancers il va falloir te battre il va falloir que tu tu oses sortir de ta zone de confort que tu t'imposes que tu es près de ton courage à demain que tu oses avancer que tu oses aussi peut-être changer de domaine pour le moment parce qu'il ya ce besoin un nécessaire puisque visiblement certains d'entre vous bas ça a été un petit peu compliqué des dépenses imprévues au cours des derniers jours dernières semaines et là bas faut renflouer mais visiblement tu auras l'opportunité de signer un contrat assez intéressant et peut-être même une mission intérimaire qui va donner ce coup de pouce du destin ou trouver une deuxième activité qui va renflouer un petit peu les caisses je dirais donc tu es plutôt dans une énergie d'abondance on pourrait même te dire que tu pourrais jouer mais avec beaucoup de modération mes amis les concerts tout de même parce que voilà parfois vous avez tendance à croire que c'est déjà là et du coup vous pouvez tout dépenser donc attention prudence à comment vous allez gérer vos dépenses c'est parti pour les énergies sentimentales pour ce mois de décembre si vous êtes célibataire il va falloir que vous arrêtiez avec la pensée d'une personne de votre passé visiblement vous restez accroché à une relation passée et que vous avez la volonté de reconquérir cette personne mes amis les concerts il va falloir mettre une croix cette personne aujourd'hui n'est plus bonne pour toi vous n'êtes pas du tout dans la même vibration vous n'êtes pas du tout sur le même chemin au niveau énergétique vous êtes des personnes totalement opposées et que visiblement il va falloir que tu assume que cette relation était plutôt néfaste aussi bien pour toi que pour cette personne ça ne permettait pas à vos deux âmes d'évoluer séparément il y avait de la dépendance affective de la destruction émotionnelle des attentes de l'un et l'autre qui n'était pas atteint et du coup votre relation tournait en rond et elle était basée sur une image qui n'était pas la réalité dans votre coeur donc arrêtez arrêtez et arrêtez couper avec cette relation passée si vous êtes en contact quotidien avec cette personne et ben on vous conseillera d'arrêter puisque cette relation est terminée depuis un petit moment mais vous continuez à garder cet espoir à nourrir cette énergie à vous rester cloué comme s'il y avait un contrat une obligation de faire les choses pour votre ex et ben stop stop et encore stop dit non apprend à dire non à cette personne vous savez le 11 au moment j'ai dit d'apprendre à dire non apprenez à dire non ce n'est pas grave tu ne dois rien tu ne pas obligé que vous ayez des enfants ou pas que vous avez été dans une relation longue ou courte peu importe tu n'es pas obligé enlève toi cette responsabilité de ta tête ton ex tu n'es pas responsable pense à toi pense à toi affirme toi coupe les chaînes avec cette personne parce que tu verras que à ce moment là des choses de ta vie qui te semblait stagner et ben elles vont s'ouvrir tu vas pouvoir récolter collecter de nouvelles informations vibrer il y a de la joie derrière c'est ce que l'on te conseillera au cours de ce mois de décembre de faire des choix pour toi si tu es célibataire et que tu n'es pas du tout dans une connexion avec ton ex ou qui que ce soit tu n'as pas quelqu'un dans ta tête on te dit qu'au cours de ce mois de décembre il y aura un petit coup de blouse de nostalgie le manque de quelqu'un mais qui visiblement cette personne est décédé cette personne n'est plus là c'est ça peut être un enfant qui a malheureusement disparu brutalement que vous avez du mal à accepter son départ c'est peut être une personne très proche avec qui au moment des fêtes vous passiez de bons moments c'est il ya les souvenirs qui reviennent il ya un petit côté nostalgique à la période des fêtes mais qu'après on reprend du poil de la bête on repart on repart sur une bonne énergie mais c'est vrai que vous allez passer une petite période à une semaine un petit peu compliqué où les choses se reviennent ou ça peut être un deuil qui a été fait c'est ça et c'est produit récemment ça peut être aussi très long mais que vous n'avez toujours pas fait le deuil sur ce qu'on peut comprendre et le respect parce que chacun va faire son deuil à son rythme respecter votre rythme accepté cette énergie ne vous auto sabotez pas ne soyez pas méchant avec vous si vous avez ce type d'énergie la solitude et que vous repensez le manque d'une personne qui a beaucoup compté pour vous et ben transmettez lui de belles énergies envoyez lui de l'amour mais ne restez pas dans cet état de mélancolie trop longtemps afin de ne pas démarrer la nouvelle année avec des énergies négatives pensez à vous ralignez vous et actez positivement pour vous mais acceptez l'énergie pour pouvoir la guérir et que vous puissiez avancer plutôt que de la pensée et qu'un moment de faiblesse ça revient à la surface donc attention par rapport à ça si vous êtes en couple et que tout va bien il se pourrait qu'il y ait un voyage les présentations si vous voulez démarrer une relation il n'y a pas longtemps ben il se pourrait qu'au cours de ce mois de décembre vous ayez vous ayez l'opportunité de présenter cette personne à votre famille à vos enfants aussi peut-être ou à vos parents mais il y a l'officialisation de cette relation de la vivre en plein jour de passer le pas de vivre ensemble de passer le pas que tout le monde en tout cas les gens qui vous sont proches vous n'êtes pas obligé d'aller vous afficher dans les réseaux sociaux mais le fait d'exposer auprès des gens que vous aimez attention tout de même il y a de la jalousie il y a de la jalousie à temps dans cette relation parce qu'il y a tout de même on disait moi c'est une personne avec qui vous êtes très proche à qui on sent de la jalousie soit cette personne elle vit mal son célibat et du coup ben même si par devant ben on va sembler être heureux pour vous dans la finalité vous ressentez bien qu'il y a un il ya un malaise vous sentez bien que ça ça met un petit peu le couteau dans la plaie de cette personne qui est plutôt seule qui a du mal à se positionner au niveau de ses relations pour d'autres c'est aussi à moi qui est sacré sur la famille sur le bien-être sur l'amour sur la nouveauté refaire un petit peu sa garde-robe refaire également l'atmosphère de votre foyer vous êtes dans cette énergie créative la réalisation et tourner les pages vous êtes plutôt dans l'énergie du mouvement dans votre couple si vous êtes en couple que vous viviez avec la personne avec qui vous ne vous entendez plus on voit qu'il y aura des complications des bâtons dans les roues par rapport à cette séparation l'un ou l'autre a du mal à accepter le départ et je dirais même que l'un ou l'autre a du mal à accepter que l'autre a déjà refait sa vie malgré que vous vivez sous le même toit il y a des tensions il y a des paroles qui sont un petit peu déplacés qui sont posées ne soyez pas dans dans cet état à soyez plutôt dans le voilà dans dans l'amour envoyer de l'amour accepter de vous donner de l'amour n'exprimez pas la colère ne vous emballez pas parce que bah c'est comme ça c'est comme ça une roue qui tourne et une nouvelle page qui va s'ouvrir à vous mais il va falloir apporter de la légèreté et de la voilà envoyer de l'amour amical mais ne soyez pas dans la colère ne cherchez pas à vous venger surtout pas parce que ça pourrait se retourner contre vous aussi c'est l'autre personne et ben envoyer tout de même de l'amour et voilà parce que la roue elle tourne il ya de nouvelles pages qui sont là il faut les écrire correctement si vous êtes séparés de cette personne et que vous ne vivez plus donc ensemble et ben on te dit également qu'il faut savoir tourner une page cette personne ne reviendra pas dans ta vie et je te dirais même que c'est un cadeau de l'univers même si aujourd'hui tu ne le vois pas même si aujourd'hui tu te nourris de son énergie ben l'univers te dit que c'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait il ou elle pouvait t'offrir c'était de te quitter ou que tu l'aies quitté parce que même si tu ne le vois pas aujourd'hui une bénédiction arrivera dans le temps peut-être ce sera un petit peu long ça te semblera long mais ce sera le temps nécessaire pour que toi tu guérisse ça et que tu n'attires plus bas ce même type de relation donc voilà et ça là si tu es célibataire je t'ai déjà dit donc voilà maintenant on va passer à votre cristal du mât donc on a des petites pierres qui sont là dans la petite boîte et on va en prendre une vous avez l'énergie de l'améthyste de porter de l'améthyste d'ailleurs votre couleur du mois ce sera la couleur violette à vos chiffres du mois c'est parti vous avez le 18 le 32 le 44 le 17 le 66 le 9 et le 12 au niveau de votre animal le totem du mois ce sera l'énergie de l'éléphant mes amis les cancers donc la chance est au rendez vous allez-y foncez vibrez et accueillez ce mois de décembre avec beaucoup d'amour beaucoup de disponibilité et et soyez heureux et sincère envers vous même plein de bisous prenez bien soin de vous et comme je dis toujours aimez vous mes amis les cancers